L'eau, sa qualité, sa quantité, dépendent de tout un écosystème. Ruisseaux, rivières, faunes, flores, tout y participe. Un équilibre dont dépendent nos besoins. Le limousin, terre de granit, se doit de respecter cet équilibre. Philippe Durepère est conservateur. Il travaille pour le Crenne, le conservatoire d'espace naturel. Désigné par l'Etat, il a en charge la gestion d'une réserve naturelle nationale, rare en Europe. Ce matin, il nous fait découvrir ce qu'il appelle son bureau. Donc voilà la réserve naturelle de la tourbière des Douges. 200 hectares, une réserve naturelle créée en 1998. Donc 30 hectares de fonds tourbeux, très humides. Et puis le reste du bassin versant, majoritairement boisé. C'est une des plus grosses tourbières du département de la Haute-Vienne. 30 hectares d'un seul tenant, c'est rarissime. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a été classée réserve naturelle. C'est-à-dire un réservoir de biodiversité qu'il convient de garder et de chérir pour les générations futures. La formation de cette tourbière remonte à 12 000 ans. C'est un terrain pauvre qui permet le développement d'une végétation propre aux zones humides. Cette petite mousse-là, qu'on voit à peine. Une sorte de mousse qu'on appelle la sphègne, qui retient jusqu'à 30 fois son poireneau. Et qui fait que la tourbière est humide en toute saison. C'est une plante très, très intéressante. Et après, ces petits pompons blancs, la caractéristique de cette période de l'année, qui sont des fruits, non pas des fleurs, de l'inégrette. Et qui est également une plante qu'on trouve très particulièrement dans ces zones tourbeuses. Quand on marche dessus, ça tremble. D'ailleurs, on peut en faire la démonstration, au péril de ma vie. Et voilà, quand on agite tout ça, vous voyez, ça tremble tout autour de soi. Peu de pluie est tombée cet hiver. Pour autant, l'eau est là. Donc là, on est à 20 cm. C'est un niveau acceptable par rapport à la sécheresse qu'on a eue le mois dernier. Oui, c'est très, très intéressant. Elle est en bon état hydrique, la tourbière. Une tourbe qui joue aussi son rôle de filtre. L'eau en excès alimente le ruisseau des doges, puis la couze sous affluent de la Loire, avant d'arriver ici dans ce réservoir d'eau potable pour les habitants de Limoges et des environs. Un cercle vertueux. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Il y a 5 ans, ce couple de botanistes quitte Paris et découvre le patrimoine naturel local. Leur association et la fédération de pêche obtiennent devant la justice la restauration d'une zone humide comblée, sans doute par méconnaissance, par son propriétaire. Cette zone tourbeuse était très intéressante, quasiment comparable à la tourbière des doges. La différence près, c'est qu'il n'y a pas de statut de protection, ça appartient à un privé. Donc ici, la vue est intéressante parce qu'on voit la zone, le petit lambeau de tourbière qui a été sauvegardé, la partie décapée qui correspond à un début de remise en état, et puis malheureusement, ce remblé qui illustre l'état de cette tourbière après destruction. Car ces zones sont aujourd'hui protégées par la loi. En une cinquantaine d'années, la France a vu disparaître la moitié de ces zones humides. En Limousin, un réseau s'est constitué avec tous les acteurs qui gravitent autour de ces enjeux. Sur la partie corésienne du plateau de Millevaches, parfois surnommé le château d'eau de la France, nous voici dans les monétières. Le but, c'est qu'en fait, on ait une eau à fleurs, vraiment à fleurs, la majeure partie de l'année. Des conditions anaérobiques qui soient confondantes. Aujourd'hui, grande réunion du Conseil scientifique du Conservatoire du Limousin sur le site de la tourbière du Pont-Or. Son rôle est d'apporter un éclairage scientifique et technique sur l'activité de préservation du Conservatoire. Particulièrement aujourd'hui où on parle de travaux de ration de tourbière qui sont très innovants, qui n'ont pas été encore réalisés en Limousin, en tout cas. Dans les années 50, cette tourbière, qui remplissait son rôle d'éponge, a été asséchée par la pose de kilomètres de drain la traversant, en noir, sur cette carte. A cette époque, le but était de la convertir en terre de production agricole. Asséchée, une autre végétation a pris le pas. Cette herbe, la Moligny, a progressivement colonisé l'ensemble du site. Et après, sur ces petites mottes qui se forment, il va y avoir des petites graines de pin silvestre ou de bouleau qui vont pousser. Et après, au bout de nombreuses décennies, on va avoir un milieu forestier. Devant l'échec de cette politique agricole, le projet aujourd'hui est de retrouver l'eau par la pose de bouchons à certains endroits des drains. Des mares pourront apparaître et redonner vie à la zone humide. Mais il faudra se montrer bien patient. Des solutions, il en existe. La zone humide vit avec l'activité de l'homme si celle-ci est compatible. Gérard Migotti a pris sa retraite de proviseur en Normandie, ici en Limousin. Il s'est porté acquéreur de 70 hectares, la moitié en zone humide. Il est très attaché à sauvegarder ce patrimoine. Alors, il a su s'entourer. Allez, venez, mes belles, viens, allez, viens. Il y a 8 ans, il a installé des troupeaux de Highland sur ses terres, une cohabitation des plus chaleureuses. Venez là, les filles, viens. Ouais, viens, viens me voir. Allez, viens. C'est qu'on commence à se connaître, hein, les filles ? C'est des animaux très agréables à élever. Nous, on aime bien des souches douces, calmes. mais on a eu des animaux qui étaient très nerveux. Ah ! Non, 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 tu vas pas, 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 Cette race rustique a permis de défricher ce site laissé à l'abandon. On peut pas y pénétrer, même à pied. Maintenant, nous, on a ouvert des pistes pour passer en tracteur et elles, elles ont fait le restant. Donc, vous voyez, il commence à pu y avoir de fougères, il commence à pu y avoir de ronces parce qu'elles mangent des ronces et puis, c'est quand même plus clair. Et les zones humides qui sont là-bas avec les herbes qui sont dessus, elles sont préservées. Alors, ça régénère les herbes qui sont dedans. En plus, comme c'est des vaches qui sont beaucoup plus légères que les limousines, ça fait trois fois moins de poids à peu près. Donc, elles s'enfoncent pas. Si le pâturage va de pair avec l'entretien des zones humides, il faut parfois commencer par de gros travaux d'élagage. À la chapelle Mont-Brandex, au cœur du parc régional Périgord-Limousin, la commune s'engage dans le rachat de zones humides privées pour mieux les sauvegarder. Ici, les saules envahissants et gourmands en eau vont être supprimées. Une petite action pour de grands effets. En dessous, on a un enjeu au potable qui est très important avec l'alimentation en eau de la ville d'Angoulême et de la moitié des habitants de la Charente. Et encore plus bas avec l'estuaire de la Charente, on a l'activité conchilicole qui a besoin aussi d'une bonne qualité d'eau pour notamment les huiles de Marienne-de-Léron. Si on a un environnement qui est bien préservé, peut-être les gens vont être attirés à venir sur notre commune plus que dans des zones qui ont été complètement massacrées par l'homme. Une prise de conscience qui se généralise même chez les industriels. Cette société corézienne est au cœur de l'innovation cosmétique, grande consommatrice d'eau et de végétaux. Alors, elle s'engage dans des programmes de développement durable. Cette règle, elle est toute simple, on se l'est fixée. C'est pour chaque mètre carré construit chez SILAB et Dieu sait si on est en train de construire, l'entreprise est en plein développement, nous nous engageons à protéger pendant jusqu'en 2050 un mètre carré de biodiversité en limousin. L'une de ces actions tend à faire diminuer le nombre des étangs. Les propriétaires les ont multipliées ces dernières années. Un développement anarchique qui réchauffe les eaux de surface, préjudiciable, là aussi, à l'équilibre naturel. Des zones humides. Musique 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 Musique